Alors voici les quelques changements pour les Model 3 et Model Y en 2022. En 2021, la Model 3 a fait une cour de jouvence avec quelques modifications d'ordre pratique et esthétique. En 2022, la firme d'Elon Musk mettra les bouchées doubles et continuera de faire évoluer la bérine électrique. Tesla prévoit de faire évoluer le Model Y, arrivé cette année sur le vieux continent. Plusieurs changements, autant matériel que logiciel, viendront célébrer le nouveau millésime des deux modèles. C'est une fuite lors d'un programme de tests d'homologation qui nous a permis aujourd'hui d'en savoir davantage sur les nouveautés. Contrairement à la Model 3 2021, les Tesla 2022 n'auront aucune modification esthétique. Sur le plan du matériel, la batterie basse capacité passera de 12 à 15,5 volts. Il s'agira désormais d'une batterie lithium-ion. C'est pas idiot parce que ça consomme les Tesla même quand c'est hors ligne, quand c'est éteint, avec les systèmes Sentinelle et tout. Le système Ava, ce qui permet la détection du véhicule pour les piétons, évolue lui aussi. Il s'agira désormais d'un système Super Horn 3 en 1 qui modifiera le haut-parleur, le klaxon et l'alarme. Plusieurs modifs auront lieu au niveau des sièges des Model 3 et Model Y. Une nouvelle mousse garnira les sièges avant et la banquette arrière. Les mécanismes changeront également puisque Tesla a un nouveau fournisseur. Sur le plan de la sécurité, les deux voitures électriques de Tesla disposeront d'un airbag latéral supplémentaire du côté du conducteur. Par ailleurs, les attaches de ceinture et leur capteur changeront à l'arrière des deux modèles. L'isolation devrait être encore meilleure dans l'habitacle puisque les vitres arrière seront également en verre laminé, ce qui était réservé jusqu'ici à l'avant et au toit panoramique. Le fameux Tesla Glass aura aussi des composants revus là encore certainement pour améliorer l'isolation. La pompe de lave-glace arrière change également. Il y a pas mal de modifications du coup. Plusieurs changements ont lieu au niveau des freins sur les versions performance des deux modèles. La Model 3 la plus rapide reçoit de nouveaux matériaux de friction pour ses plaquettes de freins. Du côté de Model Y Performance, des plaquettes de freins spécifiques à l'Europe seront installées sur les exemplaires sortant de la Gigafactory de Berlin. L'usine européenne de Tesla apporte d'ailleurs quelques changements précis. Les charnières de porte arrière de haillon seront spécifiques sur les Model 3 et Model Y sortant des lignes de production allemandes. Ce sera également le cas de certains composants électroniques. Enfin, les deux véhicules obtiendront également quelques rafraîchissements du côté logiciel. Le système d'infodivertissement évoluera avec un nouvel ordinateur interne pour le gérer sur les deux modèles. La navigation dans le système évoluera elle aussi de manière subtile cependant. Quelques changements se feront sur la base du nouveau logiciel d'infodivertissement des Model S et X millésimes 2021. Enfin, Tesla ajoutera un radar de cabine supplémentaire dans ses deux voitures, les moins chères de plus. La caméra infrarouche à l'intérieur sera mise à niveau sur le Model Y. Et bien, tout ça, ça en fait des changements. Donc voilà, je vous laisse commenter. Ciao, ciao !